A l'occasion de mon événement de 100 000 V-Bucks, j'offre 14 000 V-Bucks aux 12 joueurs qui feront le meilleur temps sur mes maps Deathruns. Donc si vous êtes bon en speedrun, venez mettre à l'épreuve votre talent. Ce concours se passe sur un seul parcours, mais avec 4 versions différentes. Donc un total de 4 classements, et les 3 premiers de chaque classement gagneront quelque chose. Les premiers de chaque classement gagneront 2000 V-Bucks, ensuite les 2èmes de chaque classement gagneront 1000 V-Bucks, et les 3èmes de chaque classement gagneront 500 V-Bucks. Pour la map numéro 1, qui est la map de l'entraînement, vous devrez juste faire un speedrun normal en trouvant un maximum de raccourcis pour gagner du temps. Actuellement sur le gameplay, je vous présente justement un raccourci, après je ne vous en montrerai pas d'autres car c'est à vous de les trouver. De plus, sur cette map, vous avez la possibilité d'avoir une épée de l'infini, qui pourrait vous aider à trouver et à utiliser d'autres raccourcis. Par contre, il n'y a qu'une seule épée par partie, et si vous mourez, vous la perdez. Dans la deuxième map, vous avez la possibilité d'obtenir une lame cinétique en terminant au moins une fois le parcours, pour la récupérer dans la salle du coffre. Dès que vous l'avez, vous la gardez indéfiniment, et à chaque partie que vous allez lancer, vous l'aurez directement dans vos équipements. Donc ça veut dire que vous ne la perdrez jamais. Alors bien entendu, cette lame peut clairement vous aider à faire le parcours en moins de 10 minutes, si bien entendu vous arrivez à trouver les bons raccourcis. Pour la map numéro 3, cette fois-ci vous obtiendrez en finissant la première fois le parcours, un marteau à honte de choc. Et c'est pareil qu'avec la lame cinétique, vous l'aurez ensuite pour chacune de vos parties. Par contre, remplissez bien votre inventaire de 5 marteaux, car au moment de la tyrolienne, vous perdrez directement un marteau à chaque passage. Donc faites attention, et n'oubliez pas de re-remplir votre inventaire à chaque fin de parcours. Ah oui, et très important, j'allais oublier de vous dire quelque chose à propos du marteau. Il faut savoir que je l'ai désactivé à certains endroits, parce que tout simplement, il cassait la map. Donc pour éviter de casser tout le parcours, à certains emplacements, vous ne pourrez pas utiliser le marteau à honte de choc. Et pour finir, la quatrième map, c'est un parcours totalement normal, sans épée de l'infini, sans lame cinétique et sans marteau à honte de choc. Donc il faudra juste faire le parcours normalement et le finir le plus vite possible. Alors par contre, cette quatrième map n'est pas encore disponible, car c'est la map de l'ultime coffre à récompense, qui sera disponible uniquement à partir du 9 août. Alors attention, je tiens à vous informer que le 9 août, le coffre à V-Bucks ne sera disponible que sur cette quatrième version de la map. Sur les autres versions, le coffre restera désactivé. Alors pour le classement, il sera affiché à chaque nouvelle mise à jour sur le tableau Leaderboard en début de map. Mais les mises à jour ne sont pas journalières, donc je vous conseille de rejoindre le Discord, que je mettrai en description et en commentaire épinglé, où justement je vais mettre à jour le classement en temps réel. Vous aurez juste à aller dans l'onglet Leaderboard pour consulter les meilleurs temps de chaque map. Maintenant, pour ceux qui veulent participer, vous allez devoir enregistrer la totalité de votre gameplay pour me l'envoyer sur le Discord en question ou alors en message privé. Par contre, il faudra que je puisse vérifier tout le gameplay pour éviter toute tricherie. Et bien entendu, le gameplay doit être filmé en bonne qualité. Si jamais ça vous intéresse, j'ai posté un speedrun de base sur ma chaîne YouTube que je vous mettrai en description et en commentaire épinglé. Dernière information, le concours est disponible dès maintenant et se terminera quand les 100 000 V-Bucks auront été gagnés. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Si maintenant vous voulez plus d'informations ou que vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à rejoindre le Discord qui sera en description et en commentaire épinglé. Sur ce, je vous souhaite à tous bonne chance. Code Creator SCM